Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints, 28 mars, nous fêtons Saint-Gontran. Gontran, né en 525, était fils de Clotaire Ier, qui mourut en 561. Ses quatre fils, selon la coutume des francs, se partagèrent ses états. Gontran, qui eut le royaume d'Orléans et de Bourgogne, se fixa à Chalons-sur-Saône. On vit d'abord ce prince partager plusieurs des vices de son siècle et de sa race, trop souvent avides, cruels et licencieuses. Mais il ne tarda pas à se convertir. Il régla dès lors sa conduite sur les maximes du christianisme et pratiqua les vertus évangéliques à un degré si éminent qu'il mérita d'être appelé par le peuple, le bon roi, et par l'église, le Saint-Roi. Ses frères étant morts, il se déclara ouvertement le protecteur de leurs enfants. Par l'amour que ses sujets avaient pour lui, il échappa au poignard empoisonné des sicaires que la sanguinaire Frédégonde envoya pour l'assassiner. Peu de rois se rendirent aussi populaires. Il visitait ses sujets dans leur demeure et s'asseyait à leur table. Quand il entrait dans une ville, la population sortait en foule au-devant de lui en criant « Noël, Noël, vive le roi ! » Pendant la minorité de ses neveux, dont il était le tuteur, son autorité s'étendait sur tous les états de Cloïs. Il en profita pour multiplier ses largesses, imposer aux fonctionnaires la justice, le désintéressement, la clémence, vertus dont il était un parfait modèle. Il fonda beaucoup d'écoles, de monastères et d'églises. Il signala sa charité dans la peste horrible qui ravagea à cette époque les villes de Lyon et de Marseille, veillant avec le plus grand soin à ce que les malades ne manquassent de rien. En même temps, il ordonna un tridoume de jeûne et de prière publique pour fléchir la colère céleste. Il observa rigoureusement lui-même cette pénitence, redoubla ses prières et ses aumônes, et durant trois jours, il parut à toutes les cérémonies avec le recueillement d'un saint. Montran mourut le 28 mars 593. Il fut enseveli dans la basilique de Saint-Marcel qu'il avait fondée. Sa fête, supprimée pendant la Révolution, a été rétablie en 1858 avec l'autorisation du Saint-Siège. 28 mars Saint Jean de Capistran Confesseur L'une des gloires de l'ordre franciscain, Saint-Jean, naquit en 1385 à Capistran, au nord du royaume de Naples. Après des études de droit, il devint gouverneur de la ville de Pérouse qu'il dut défendre contre les seigneurs de Rimini. Trahi et jeté en prison, il tenta vainement de s'évader. Consolé par une apparition de Saint-François d'Assise, il entra peu après dans l'ordre franciscain. 1415 Saint Bernardin de Sienne, qui l'accompagnera plus tard dans ses prédications, fut son maître en théologie. C'est de lui que notre Saint tient sa grande dévotion au Saint-Nom de Jésus et de Marie. À Rome, il convertit un chef de synagogue et une quarantaine d'autres Juifs après une joute oratoire. Les papes lui confièrent d'importantes missions, par exemple la réunion des Arméniens au concile de Florence ou encore, en Allemagne, la conversion de nombreux hussites, adamites, taborites et hébreux. Sur ces instances, Calixte III décréta la croisade contre les Turcs et notre Saint contribua fortement par ses exhortations et son courage à la victoire de Belgrade 1456 où 120 000 Mahometans furent les uns tués, les autres mis en fuite. Le pape Calixte III, l'apprenant, institua la fête de la Transfiguration au jour même de la victoire. « Par la vertu de mon nom et de la Sainte Croix, tu remporteras la victoire sur les Turcs, » lui avait fait savoir le Seigneur. Trois mois après, il rendit son âme à Dieu, à Éloque, en Hongrie. « Par la vertu de mon nom et de la Sainte Croix, » « Patrimoine. » « Par la vertu de mon nom et de la Sainte Croix, »